Le gouvernement a lancé en novembre 2013 une mobilisation collective pour la croissance et le rayonnement des start-up numériques françaises. Baptisé French Tech, le label a pour objectif de soutenir et d'accompagner les entreprises, en leur faisant notamment profiter d'une plus grande visibilité sur la scène internationale. En Bourgogne-Franche-Comté, l'idée a fait du chemin. Le rôle de l'université a été celui d'un impulseur du projet. En juin ou juillet dernier, j'ai eu entre les mains la carte de France des sites qui étaient candidats ou labellisés French Tech. J'ai vu que Dijon n'y figurait pas. J'ai trouvé ça très dommage. Je considère que le label French Tech et le numérique, globalement, sont au XXIe siècle ce qu'a été le chemin de fer au XIXe siècle. C'est un élément déterminant de la dynamique économique. Et donc j'ai pris la responsabilité avec la légitimité relative dans ce domaine que me donne le fait d'être président de l'université, de réunir les principaux acteurs et de leur dire qu'il serait vraiment déterminant que Dijon construise une candidature French Tech. En plus des grandes métropoles, des écosystèmes thématiques seront labellisés. En Bourgogne-Franche-Comté, le choix s'est naturellement porté sur les innovations technologiques liées à l'alimentation, l'agroalimentaire et la nutrition santé. Ainsi est né le projet Food Tech. Parmi les organismes impliqués dans le projet, Dijon Développement nous explique l'importance de cette labellisation. Dijon Développement s'est engagé depuis le départ à soutenir Food Tech, la candidature de la ville de Dijon et de la Bourgogne et Franche-Comté, car c'est un enjeu majeur sur le plan économique, majeur sur le plan économique parce que l'alimentation est notre tradition et parce que la technologie est l'innovation. Et nous avons véritablement cette tradition de l'innovation. Plus sérieusement et plus concrètement, nous avons véritablement un engagement dans ce domaine au travers déjà du congrès que nous avons organisé l'année dernière sur les objets connectés de santé. Et ce renouveau que nous connaissons au travers de la Food Tech, c'est d'obtenir pour la ville de Dijon en tout en particulier, pour ce qui me concerne, ce label qui sera véritablement porteur, porteur d'emploi parce que porteur de création d'entreprise. Aux côtés de l'entreprise SEB, d'autres organismes se sont également impliqués dans ce projet. C'est le cas notamment de l'Université de Bourgogne, du pôle de compétitivité Vitagora, de l'Agence régionale de développement de l'innovation et de l'économie, les DOC numériques, de la Chambre de commerce et d'industrie de Bourgogne et de Bourgogne numérique. L'enjeu évidemment est d'être un territoire fléché, adressé, comme étant un territoire expert sur toutes les thématiques liées à ce qu'on a appelé Food Tech, c'est-à-dire en bon français on aurait pu dire Agri Tech aussi, c'est-à-dire toutes les problématiques liées à l'agriculture, de la fourche à la fourchette, liées aux nouvelles technologies. Il y a une association de préfiguration qui s'est créée, qui est avec évidemment des entrepreneurs, parce que c'est un projet d'entrepreneurs. Évidemment la force publique nous accompagne, ce qui est extrêmement intéressant, mais au départ c'est vraiment un projet d'entrepreneurs. Donc on a aussi bien des entreprises de grande taille, des grands frères comme le groupe SEB, mais on a également Bourgogne numérique et la filière l'économie numérique, et également des plus petites structures, mais qui amènent leur expertise et leur engagement dans le projet de labellisation Food Tech. Le lancement du projet Food Tech a eu lieu le 16 mars dernier et a rencontré un franc succès auprès des quelques 200 participants. Prochaine étape le 11 avril avec la remise du dossier de demande de labellisation French Tech. Jusqu'au 11 avril on a un gros travail de recrutement à faire, et je profite de cette tribune qui m'est donnée pour vraiment appeler tous les mentors, tous les experts, tous les entrepreneurs qui souhaitent trouver leur place dans cette candidature et dans cette dynamique, dans cet écosystème, de prendre rapidement contact avec nous avant le 11 avril pour nous donner le maximum de chances de gagner cette labellisation. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –